Cipriano Casama, nommé vendredi président par intérim de la Guinée-Bissau, déclare renoncer à sa fonction, compte tenu des menaces de mort qui le viseraient. Sa nomination a été intervenue après l'investiture du candidat déclaré vainqueur par la commission électorale nationale, Omaro Sissoko-Ambalo, sans attendre que soit vidée la querelle post-électorale qui l'oppose à son adversaire, Domingos Simoes Pereira. Contenu des menaces de mort à ma personne, à mes gardes, mes gardes record, je n'ai pas de sécurité, j'ai décidé de prendre cette décision pour éviter la confrontation entre les forces de l'autre côté et les forces qui me gardent, et aussi éviter une guerre, je ne sais pas si je peux l'appeler civile, en Guinée-Bissau. Et pour sauver tout ça, moi je pense qu'il faudrait quand même que je prenne cette décision, que je pense courageuse pour éviter encore le bain de sang au niveau de mon pays. Depuis la présidentielle du 29 décembre, le pays est le théâtre d'un bras de fer entre les partisans de Ambalo, ancien premier ministre, issu de l'opposition, et ceux de son adversaire Domingos Simoes Pereira, autre ancien premier ministre. Celui-ci est membre du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui domine la vie politique de cette ancienne colonie portugaise depuis son indépendance en 1974. Il a été forcé de le faire, il ne veut pas l'avouer, mais nous, le PAIGC, assumons ce fait, parce qu'il s'est senti fragilisé ainsi que sa famille, alors il a compris que la seule porte de sortie pour sauver sa vie était de renoncer. Pour rappel, la commission électorale nationale avait donné au Maro Sissoko Ambalo vainqueur avec 53,55%, contre 46,45% à Domingos Simoes Pereira. Ce dernier et son parti, le PAIGC, avaient dénoncé des fraudes et réclames qu'on recompte les votes. Ils ont introduit un recours à cet effet auprès de la Cour suprême du pays. Sous-titrage ST' 501